Actuellement, l'euroscepticisme est très tendance, dans vos ondes et dans vos images. Ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la construction de l'Europe n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il y a eu des périodes de dynamisme, il y a eu des phases de ralentissement ou d'interrogation, et il y a même eu des crises. Et nous vivons actuellement une de ces crises. Mais l'Europe a quand même continué, quels que soient les sauts que doivent faire les pères de l'Europe dans leur tombe, mais elle a continué.